Bonjour à tous, bienvenue à la Paddle Academy, la première académie entièrement dédiée aux jeux vidéo rétro. Notre objectif est de préserver la mémoire des jeux de notre passé qui sont tombés dans l'oubli ou qui n'ont pas eu la chance d'être rémédiatisés. Bon, alors, voyons voir ce que ça va être aujourd'hui. Ok, Dawn and the Jungle Fighters sur Master System. La Master System, la console 8-bits de Sega qui était une version romanier de la Sega Mark III japonaise, sortie en 1985 et qui arriva en Europe vers 87. On en avait déjà parlé dans notre vidéo sur Alex Kidd, mais c'est vrai que c'est une console qui a marqué toute une génération. D'ailleurs, faut savoir qu'au Brésil, la console était encore vendue en 2015, c'est probablement le record de longévité pour une console de jeux vidéo rétro. Dawn and the Jungle Fighters sort sur Master System en Europe et au Brésil en 1991. D'ailleurs, fait assez étonnant, le jeu ne sortira pas au Japon ni en Amérique. Enfin, pas à notre connaissance en tout cas. Alors, si on en croit le scénario indiqué dans le manuel du jeu, l'histoire se déroule sur la planète Guihan, qui est similaire à la nôtre. Un enfant ayant survécu il y a des années à un crash d'avion fut recueilli et élevé par Jinba, un jeune homme vivant dans une tribu de la jungle et qui éleva l'enfant comme son propre fils, à qui il donna le nom de Danan, ou Danan, je sais pas comment on prononce. Bref, 18 ans plus tard, Danan revient de la chasse lorsqu'il retrouve Jinba agonisant. Ce dernier lui demande alors d'aller voir le prophète Niai, Nye, dans le nord-est du pays avant de rendre son dernier souffle. Bon alors, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on commence à y jouer, le jeu fait vachement penser à Rastan de Taito, d'où le nom en Han, j'imagine. Niveau réalisation, à première vue, le jeu est dans la moyenne de ce qui sortait sur Master System à l'époque, graphisme assez bien foutu, sprite de taille moyenne mais bien conçue, une animation fluide, une bande son, bon, correcte dirons-nous, même s'il n'y a pas de quoi faire se relever à Melloman en pleine nuit. Tiens, au passage, le nom du héros est tout de même très évocateur, je trouve. C'est un peu le jeu des sept familles, là. Danan, Targan, Conan, Rastan, Raan... Ouais, ben ça fait pas sept, ça fait que cinq. Chut ! Bon, tous ces noms en Han, dans ces univers médiévaux, antiques, heroic fantasy, c'est vraiment typique de cette période des années 80-90, je trouve, hein. Et pourtant, malgré une impression positive dès les premières secondes du jeu, on ne peut s'empêcher de remarquer quelques détails qui viennent ternir quelque peu ce tableau idyllique. Tenez, un exemple très simple. Dès qu'on croise le sage au début du jeu dans la maison, il nous propose de suivre deux chemins. C'est en gros, gare à toi, tu t'aventures dans le territoire hostile des Amazones, c'est très dangereux, tu ne t'en sortiras pas vivant. Mais bon, Danan, c'est pas un mini-slip, il a une grosse perte dans le froc, il va foncer tête baissée dans le tas et suivre le chemin des Amazones. Mais alors, vous me direz, que se passe-t-il si vous prenez l'autre chemin, là, le Very Rugged Land, où apparemment personne n'est jamais revenu vivant ? Eh ben, en fait, vous sortez de la maison, vous sautez sur des plateformes mobiles au-dessus de l'eau, et puis... vous vous retrouvez bloqué à la fin du chemin, et devez revenir voir le sage qui vous envoie finalement chez les Amazones. Euh, non mais c'est une blague ? Ben, ça servait à quoi, alors ? Ça, vous voyez, c'est un peu le problème de tout le jeu, en fait. On va régulièrement remarquer certains détails foireux de ce genre, qui laissent à croire que Danan a été conçu manifestement à la va-vite, et probablement sorti dans l'urgence pour satisfaire le marché européen, et notamment brésilien, de la Master System au début des années 90. À une époque où, je rappelle quand même que Sega venait de sortir sa Megadrive depuis quelques années au Japon et en Amérique, avant d'arriver chez nous vers 90. Concernant le gameplay, on avance droit devant nous, mais les niveaux sont assez peu linéaires. Il faudra souvent traverser plusieurs portes, trouver le bon couloir, etc. On dispose d'une arme blanche avec une portée digne d'un couteau suisse, autant vous dire que vous allez vous faire toucher sans arrêt au début du jeu en essayant de latter les ennemis. Et d'ailleurs, ça sera la seule arme du jeu. Ha ! Bonne nouvelle, tiens. Bon, le premier niveau est plutôt sympa, ça va. On pète la tête à des Amazones, on récupère des power-up et de l'énergie dans les coffres jaunes, on peut descendre dans des souterrains. Il faut surveiller le temps, car tout le niveau est chronométrique jusqu'au boss, mais on peut récupérer du temps supplémentaire. À la fin du niveau, un boss vous défie en vous envoyant des boules de feu et des éclairs, mais on le bat facilement. Et d'ailleurs, plot twist, on apprend finalement que tout ça est à un test pour évaluer votre force. On nous révèle que vous êtes le héros choisi par le prophète pour partir botter le cul des méchants qui veulent faire ressusciter un démon nommé Gilles Bass. Hé, qui ça ? Philippe Gilles Dass ? Formidable ! Bref, c'est pas particulièrement difficile, on avance assez facilement, etc. Au passage, j'aime bien le look bidon des Amazones, la toute blonde avec des petites jupettes et des petites bottes roses. On dirait plus la Lolita japonaise des groupes de J-pop nippons, mais bon... Dans le menu pause, notre Nicolas Hulot de la jungle a la possibilité de faire appel à trois de ses amis animaux. Le tatou qui défonce tout sur son passage, le gorille qui vous redonne de l'énergie, pour une raison qui m'échappe, et l'aigle qui vous aidera à traverser certains passages. Alors, le truc, c'est que vous pouvez tout à fait finir le jeu sans utiliser les services de vos amis les bêtes. Du coup, quid de l'intérêt de tout ça, alors ? Bon, après, vous savez, je vais pas tout citer non plus. Le passage sous l'eau qui dure à peine une minute au début du niveau 3, des soldats qui ressemblent à des militaires allemands de la Seconde Guerre mondiale, ouais... Le quatrième niveau où le prêtre, sous les ordres du maléfique empereur Wolf, s'apprête à ressusciter Gilles Bass, et... Attendez, déjà ? Attendez, ne dites pas qu'on est déjà vers la fin, seulement au quatrième niveau, quoi ! Euh... Déjà le boss final ? Ah, ok, bon, bah, allons-y alors pour le combat final épique et... Ah bah non, en fait, fin du jeu. Et voilà, ce que je craignais est arrivé. Seulement 4 niveaux, un boss final de merde, et c'est la fin. Danan retourne au bercail en emballant la blonde au passage, là, du genre moi, Tarzan, toi, Jane. Ils vécurent heureux et eurent plein de marmailles, on baisse le rideau, pchit, circuler, y'a plus rien à voir. C'est franchement hallucinant, surtout quand on se souvient que les jeux, à l'époque, coûtaient quand même plus de 400 balles. D'ailleurs, vous savez, j'essaie de me souvenir d'un autre jeu similaire qui se termine comme celui-là en à peine 20 minutes avec des niveaux super courts. J'en vois quelques-uns sur micro-ordinateur, mais sur console de salon, à l'époque, j'ai pas trouvé d'équivalent. Alors si vous avez des titres, n'hésitez pas à nous le dire, ça pourrait être intéressant et très instructif. Chers académiciens et chers spectateurs, je m'adresse maintenant à vous afin de recueillir votre avis. Pensez-vous que le jeu que nous venons de voir mérite de figurer dans l'encyclopédie de la Paddle Academy ? Donnez-nous votre avis sur Internet et échangeons nos idées afin d'enrichir le débat. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine séance de la Paddle Academy. Vous aimez ce qu'on fait sur Lord Paddle ? Alors n'hésitez plus, abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, partagez et rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram ainsi que sur le Discord de Lord Paddle.